voilà voilà c'est parti voilà donc bienvenue bienvenue catherine pour cette session de questions réponses donc qui fait suite à l'interview donc où tu nous parles de ton activité avec donc le cheval et donc ces personnes qui sont en situation de privation de liberté si c'est bien comme ça qu'on dit également donc ce documentaire les caresses de l'ombre qui a été réalisé par daniel allait et diffusé sur france 3 si je me trompe pas et donc tu me disais que ça a été de nouveau diffusé maintenant c'est de nouveau disponible sur france 3 bourgogne la semaine dernière le replay à mon avis c'est sur france télévision ok bah super super très bonne nouvelle ça c'est vrai que c'est un documentaire qui est à la fois riche en émotions et est plein d'authenticité plein de voilà on se fait vraiment une idée de ce que peut être ce travail avec les chevaux et voilà donc peut-être pour démarrer un peu les échanges questions réponses est ce que tu voudrais nous parler un peu de bas de ce que tu fais de 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 commencer pour toi en ce moment de travailler dans dans ce milieu là et en ce moment il fait froid en ce moment il fait froid partout nous on a eu la neige toute la journée le froid est là et bien là absolument donc c'est vrai que dans ces cas là même si les programmes se continuent moi j'essaye quand même de les faire de privilégier les moments allez on va dire entre mars et fin octobre mais demain là j'ai j'ai deux jours avec de s'adapter j'ai préparé la voiture avec les manteaux les chaussettes c'est ça c'est vrai c'est quelque chose de c'est quelque chose d'assez étonnant que ces lieux de privation de liberté au bout d'un moment ça devient des lieux de un peu de repli sur soi finalement et voilà moi j'avais j'avais observé ça pour aux états unis je voyage beaucoup aux états unis et dans les endroits où on est comme ça un peu enfermé ça peut se transformer paradoxalement en lieu de sécurité en tout cas voilà donc elles vont voir demain comment ça se passe ils ont annoncé un peu de neige aussi et bien on verra bien comment comment ça se passe de toute façon ça se passera des chouettes choses qui vont se passer ok on peut peut-être ouvrir aux questions comme on n'est pas très nombreux ben moi je vous propose de mettre les caméras du coup voilà de mettre vos caméras et puis de d'ouvrir vos micros et puis on peut interagir directement eu t'égard au nombre de participants est donc est ce que quelqu'un a déjà une question qu'il a préparé qu'il voudrait qu'il voudrait poser dès maintenant bon j'en ai plein c'est très bien on a on a un bon quart d'heure pour cette pour cet échange et donc sachant que l'échange est enregistré il va être mis en ligne sur la chaîne youtube de cheval en conscience ok je me lance allez-y j'espère que je pourrais répondre au moins de manière très pragmatique je me demandais les groupes de personnes qui vont participer à une session il ya un nombre minimal et maximale et par rapport aux petits extraits qu'on a vu quand il ya comme ça des décharges émotionnelles est ce que vous êtes plusieurs thérapeutes à être présent vous êtes seul et comment vous faites dans ce cas là pour gérer tout en étant encore avec le groupe des déchets ou à l'émotion qui vient chez la personne alors on n'est pas sur du on n'est pas sur l'individuel on est vraiment sur du groupe alors parfois effectivement il va y avoir des décharges émotionnelles individuelles je fais puis de façon en règle générale alors à l'extérieur ils ont chacun leur cheval donc s'il ya six personnes il ya six alors oui ils ont il ya six si à six personnes il ya six chevaux alors dans ce cas là ils sont un peu dans leur bulle avec leurs chevaux et alors je suis je suis seule en tant que thérapeute autant que médiateur mais j'interviens toujours avec un moniteur d'équitation en l'occurrence là c'est le directeur du centre équestre donc si voilà lui il va gérer et en fait comment dire on est vraiment un couple c'est à dire que certes il est équitant mais il a tout aussi les qualités humaines et comment dire et de sensibilité pour aussi aller aller aussi au devant de ce qui peut se passer alors après moi je reprends les choses différemment mais voilà non non à deux on arrive on arrive alors le mieux en fait c'est quatre personnes c'est quand même plus confortable j'avoue mais on va jusqu'à six pas plus de six par contre et quand vous intervenez à l'intérieur de la prison vous parliez de deux chevaux vous en met deux juments oui et là ça se passe enfin comme vous disiez elles sont libres donc les choses les choses se passent un peu comme elles se passent et et vous êtes seul thérapeute et vous parlez aussi des gardiens qui pouvaient être les surveillants des surveillants oui c'est vraiment prenante est-ce que eux du coup ils sont encore dans le rôle d'assurer une sécurité dynamique ou statique je ne sais pas ils sont dans le rôle ils sont alors ils peuvent être facilitateurs ils peuvent être ça dépend ça dépend des ça dépend des personnes ça dépend des programmes à l'extérieur enfin globalement ils peuvent aussi être là en tant que participants donc ça ça aussi c'est intéressant certains sont plus là en tant que témoins c'est intéressant aussi parce que du coup ils renvoient aussi des ils renvoient des choses aux personnes après après coup d'autres sont facilitateurs vous verrez dans le documentaire c'est une collègue qui est équitante donc elle est plus là en tant que facilitatrice accompagnatrice vraiment enfin voilà si ici et puis pareil elle est ça fait longtemps qu'elle vient aussi sur les ateliers donc elle capte tout de suite les choses les surveillants ils ont pu participer déjà avant dans plusieurs séances et les les participants donc les incarcérés je sais pas les détenus les détenus sont d'accord avec le fait que les surveillants sont présents enfin ils ont le choix ou ils ont pas le choix ils ont pas forcément le choix mais en général ça se passe toujours très bien ils sont même plutôt plutôt très enclins à parler avec eux enfin non c'est il n'y a jamais eu de de réticence ils se connaissent enfin oui je pense bien il peut peut-être y avoir des dissensions je sais pas mais c'est très bien à la limite même s'il y en a du coup ça montre aussi les choses à un autre jour ce que j'expliquais à le petit exemple à l'eurobocop après j'ai eu le cas avec l'autre avec une autre collègue où effectivement détention c'était pas forcément des relations très très sereine mais du coup ça a permis à tout le monde de s'expliquer du pourquoi du comment et aussi de se dire ben en fait c'est pas vous êtes vous êtes différente de ce que ce que vous montrez vous êtes une personne et puis et puis et puis c'est surtout que ben ouais alors en détention moi j'ai un j'ai un métier je dois faire respecter quelque chose je suis comme ça puis puis voilà et puis là je suis autrement ouais c'est plutôt intéressant j'interviens 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 seule effectivement en tant que en tant que thérapeute en tant que médiateur médiatrice du coup mais mais pour des raisons à la fois de mutualisation des compétences et puis de aussi de sécurité par rapport aux par rapport aux chevaux j'interviens toujours avec quelqu'un du cheval en fait ok même à l'intérieur même à l'intérieur d'accord et alors sauf dans un dans un établissement où j'y vais toute seule d'accord et en fait vous disiez que maintenant ce n'est plus que des interventions ponctuelles et non pas de suivi des personnes carcées ou détenues oui parce que j'ai quitté la pénitentiaire donc maintenant je suis prestataire d'accord d'accord et du coup est ce que il ya il ya une psychologue en interne qui reprend un petit peu le flambeau avec qui vous travaillez quand même après coup pour un suivi oui c'est important c'est de toute façon c'est indispensable il n'y a pas que les psychologues il ya aussi les conseillers d'insertion il ya tout ça qui reprennent quand je parlais prise en charge globale que ça s'articule une prise en charge globale c'est ça sur des établissements ça s'articule aussi à d'autres à d'autres types de programmes enfin d'autres outils d'insertion je ne vais pas rentrer dans les détails notamment sur la gestion des émotions on peut aller aussi sur sur des sur de l'écriture on peut aller sur des choses comme ça ça s'articule aussi et c'est indispensable c'est pas du c'est pour ça que c'est vraiment un projet d'établissement c'est pas apporté par une seule personne évidemment mais votre mandat il s'arrête à l'intervention même alors non j'ai tous les bilans voilà j'ai des bilans à faire j'ai bilan individuel et institutionnel donc des réunions préparatoires des réunions suite pour faire le point pour voir quels sont les axes qu'on peut retravailler non ça s'arrête pas juste à juste un juste à l'intervention en tant qu'elle il ya pas mal d'échanges aussi après ok et notamment avec les avec les collègues qui enfin aux conseillers d'insertion d'une manière très très prosaïque du coup on chiffre sa prestation grand truc c'est compliqué c'est compliqué moi je fais un prix à la journée mais là dessus faut que je paye les gens avec qui je travaille j'ai tous mes frais tout ça donc voilà c'est c'est et puis qu'est ce qu'on estime être le prix juste donc c'est compliqué et on négocie avec avec chaque prison ou est ce que ça non si j'ai un prix pour une j'ai le même prix pour l'autre on arrive à en vivre on arrive à en vivre je sais même pas quoi vous répondre parce qu'en fait je fais pas que ça moi c'est ça donc j'ai aussi des thérapies chez moi donc sur des particuliers j'ai des formations pas que pénitentiaires donc voilà je j'ai pas que ça j'ai pas que ça j'ai mes chevaux j'élève des chevaux en tout cas il faut il faut un engagement en fait c'est ce que j'entends là derrière c'est que c'est pas ça pour l'argent on fait ça il faut quand même pouvoir quand même mais oui bien sûr mais ça un équilibrage oui faut un équilibrage ouais et puis faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier pour moi alors je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont rentrées maintenant dans la dans la salle d'attente avec déjà quelques questions donc si vous avez des questions et ben soit utiliser le chat il y a marqué et la joue c'est marie sophie qui me pose la question là il me semble que vous appréciez vous la preuve ah c'est ça certaines pensées spirituelles de l'inida dans le milieu pratico pratique des prisons non je vais pas sur le monde spirituel non je sais pas trop comment répondre à ça je vais pas forcément sur le côté spirituel après il y a peut-être des choses quand même non je vais plus être amenée sur des éléments plus d'éthologie et qui n'est humaine après ça dépend des personnes aussi il peut y avoir des échanges qui sont un peu plus un peu plus spirituel euh là on peut y aller mais euh je sais pas alors la dureté concrète que peuvent vivre les détenus euh oui 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 c'est dur oui effectivement après à un moment donné il s'est il s'est quand même passé passé quelque chose effectivement comme on en parlait euh ben la justice euh la loi a été euh a été nommée la loi a été dite et ben les gens sont là aussi pour euh pour essayer d'en faire quelque chose et de ne pas pour le coup quand on parle d'insertion c'est pour aussi limiter le risque de récidive donc euh voilà c'est comment je me situe aussi avec ce que j'ai fait c'est ce qu'on va travailler avec le cheval la question de la qualité relationnelle du coup les détenus s'inscrivent spontanément non parce que comme je le disais on est sur des objectifs d'insertion qui sont euh alors insertion et sécurité là les deux les deux missions de l'administration pénitentiaire donc euh ce qui nous a paru enfin ce qui paraît euh enfin ce qui nous a paru intéressant et ce qu'on a développé euh dans notre région euh pénitentiaire euh c'est que ça devait répondre euh à des objectifs spécifiques euh en l'espèce euh des engagements de la violence euh mobilisation dans un parcours euh que ce soit à l'intérieur ou pour la sortie et aussi euh développe euh le développement de meilleures habiletés euh psychosociales donc ils peuvent s'inscrire enfin ils peuvent être volontaires c'est pas mal mais si mais ça se décide c'est les équipes pluridisciplinaires en fait qui disent ok vous y allez ou vous y allez pas ok ou alors qui vont proposer à certaines personnes rares sont ceux qui refusent ça arrive rares sont ceux qui refusent quand même donc justement une fois qu'ils viennent euh est-ce qu'ils adhèrent euh immédiatement la plupart du temps j'imagine ? Oui et puis et puis à la limite même s'ils vont pas forcément sur toutes les séances c'est pas grave euh enfin moi je considère que c'est pas grave si chacun met son chemin et si on peut juste une graine a été semée donc euh mais voilà il y a en règle générale euh ça s'est passé assez récemment dans quelqu'un qui était pas venu mais parce que ça avait trop ça avait été trop bouleversant oui on le voit on le voit un petit peu dans le dans le documentaire d'ailleurs oui je sais pas si c'est cette personne euh à laquelle tu penses mais non 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 euh ah oui non 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 c'était en établissement pour eux euh euh oui non dans le documentaire il y en a une qui vient plus parce que bah elle a joué à la perdue elle a joué à la perdue oui c'est ça c'est celle-ci mais elle était là elle était là elle était là euh au dernier programme elle l'a fait entièrement elle est revenue ouais 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 on allait pas s'arrêter en route quand même oui c'est une bonne nouvelle c'est vrai ouais elle a joué à l'autre elle a joué à l'autre Vous disiez que c'est quelque chose qui commence à se répandre, à se répandre, à devenir plus habituel. Oui, oui. La médiation animale au sens large. La médiation animale au sens large, tout à fait. Il y a beaucoup plus parce que c'est plus facile d'amener un chien ou des petits animaux de compagnie. Il y a énormément d'établissements, sur 187 établissements, je ne sais pas, il y en a peut-être 150. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il y en a les trois quarts qui ont une organisation animale. C'est carrément la majorité. Il faudrait vérifier, mais je pense que c'est plus facile. Est-ce que tu penses, puisque personne ne pose de questions, je vais poser une question. Est-ce que tu penses que c'est différent de travailler avec des animaux qui sont des prédateurs, comme les chiens par exemple, et avec des chevaux qui sont des animaux qui ne sont pas prédateurs ? Le cheval trouve sa sécurité, non pas par l'attaque, mais par le groupe, par la communauté. Donc a priori, on pourrait se dire que c'est plus ce qu'on essaye de faire dans une orientation de réinsertion. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que… Alors, je pense que les deux animaux ont une plus-value. Le chien, ce que j'en vois, parce que j'ai des chiens depuis que je suis née, ce que je vois des chiens, c'est qu'ils veulent faire plaisir. Le cheval, il n'en a rien à faire de faire plaisir. Il veut être en sécurité. Et la question du consentement, pour le coup, si on va sur la question du viol, par exemple, de la victime, la question du consentement, on va plus la travailler avec le cheval, à mon avis, qu'avec le chien. Parce que le chien, il va être plus… Effectivement, si je suis alpha, le chien, il va faire, entre guillemets, tout ce que je veux. Le cheval, je trouve que du coup, c'est… Moi, je trouve que… Alors après, je ne fais pas de médiation avec le chien. J'ai coordonné des programmes de médiation avec le chien. Il y a une réelle plus-value, ça c'est évident. Mais du coup, le cheval, je trouve que comme s'il a besoin d'être en sécurité pour être bien, il va falloir que la personne s'ajuste pour qu'il se sente en sécurité. A fortiori, lorsqu'on est sur des grands espaces, comme dans certains établissements, si les jumeaux, elles n'ont pas envie d'être là, elles ne vont pas y être. Et du coup, sur le côté aussi sécurité, je me souviens d'un épisode où c'était un moment de grâce. On était sur la journée, en fait. Et ils étaient partis manger, puis ils revenaient de la pause déjeuner. Et puis, dans la matinée, à chaque fois, on a la question, comment dorment les chevaux ? Alors, ben voilà, donc en général, ils dorment debout, sauf les bébés, enfin, sauf les petits, au milieu du troupeau, voilà, voilà. Et puis, en revenant de déjeuner, j'ai eu une jument qui était allongée dans l'herbe. Et puis, je leur ai dit, au vu de ce qu'on a fait ce matin, allez, on va essayer de vous approcher. Puis voilà, le but, c'est peut-être qu'elle va se lever, peut-être pas, selon vous, comment vous allez vous y prendre. Donc, ils y sont allés, soit à Croupetong, soit… Et en fait, on s'est tous retrouvés. Donc, du coup, on était neuf, parce qu'il y avait des surveillants, il y avait ma collègue, il y avait six personnes. Moi, c'est ça, non ? Neuf. On s'est retrouvés en rond autour de la jument. Et elle n'a pas bougé pendant 20 minutes. Elle a dormi, mais vraiment dormi. Et je me souviens, il y en a un qui m'a dit, mais tu nous as dit ce matin qu'il fallait qu'ils se sentent vraiment en sécurité pour pouvoir se coucher. Il me dit, au final, c'est qu'elle est en sécurité. Je dis, oui, très probablement. J'avais quand même vérifié qu'elle n'avait pas de colique, parce que je trouvais quand même étrange qu'elle ne se soit pas levée. Mais bon, il faisait bon. On a vu quelques jours de pluie avant. Il faisait bon. L'herbe était verte. Elle faisait soleil. Je pense qu'elle a de pris son… Mais c'est un con, par rapport à la problématique de la sortie. Elle était la jument qui se sentait en sécurité. Et du coup, elle s'est même… Elle a même été jusqu'à s'allonger sur les… Parce qu'il y en avait deux qui étaient derrière elle. Elle a été s'allonger sur les genoux des deux. Et il y en a un qui me dit, mais en fait, au final, si elle est en sécurité, c'est qu'on est peut-être des gars bien. On est peut-être des gars mieux que ce qu'on pense. Je dis, oui, oui, certes. Il y a cette dimension-là, effectivement. Elles se sont bien là. Donc, ça revient, du coup, à l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle, le mot authentique, là, dont je parlais dans l'interview. Et voilà, c'est comment, au final, il ne se passe rien. Enfin, s'il se passe… A priori, comme ça, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, mais il se passe beaucoup de choses. Est-ce que, Catherine, vous pourriez dire qu'il faut un talent particulier pour une prise en charge en médiation équine, de l'ordre de particulièrement… Alors, je pense qu'il y en a plein de talents, mais de pouvoir, justement, interpréter des situations au bon moment, de manière très… Ou alors, il faut juste se faire confiance dans son intuition ? Alors, oui, c'est ça. Faire confiance dans le fait que, de toute façon, avec le cheval, il va toujours se passer des choses. Peut-être qu'il y a des tas de choses, sûrement, je ne l'ai pas vu, sûrement, d'ailleurs. Et puis, faire confiance dans l'intuition. Et du coup, ça veut dire vraiment être sur le moment présent. De ne pas trop penser. Et puis, de ne pas avoir d'attente, surtout. Surtout, ne pas avoir d'attente. Même en tant que thérapeute ? Oui. Moi, je n'ai jamais d'attente, en tant que thérapeute. Surtout en tant que thérapeute, j'ai envie de dire. Je n'ai pas d'attente. Sauf que la personne soit… Enfin, d'une certaine façon, si, qu'elle aille mieux. Mais ce n'est pas une attente, là, sur le moment. D'accord. Il n'y a pas un enjeu comme ça, circonscrit, avec un objectif défini, prédéfini, etc. Les objectifs que je vous ai dit, mais sur le moment, je ne les ai pas forcément, en fait. Et justement, comment on fait ? Est-ce que ça tient du fait qu'on fait juste confiance que, de toute façon, ça va se passer ? Et qu'il va se passer quelque chose dans cet ordre-là, parce que tout le monde… Enfin, parce que c'est les enjeux de la situation même, d'être incarcéré. C'est ça. Les enjeux de la situation, d'être incarcéré. Le fait de devoir sortir, de devoir apprendre. Oui, oui. De toute façon, ce qui se passe chaque fois, c'est que tout ce qui revient, c'est le côté non-jugeant. C'est le côté… Ça m'a permis de retrouver de la confiance en moi. On va beaucoup travailler sur les peurs. Donc, de fait, si j'apprends à apprivoiser ma peur, je peux aller plus loin. Et puis, avoir le sentiment que je peux reprendre en main les rênes, d'une certaine façon. Donc, alors, quand je vous disais que je n'ai pas d'objectif, si, mais je ne les calcule pas là sur le moment. Parce que pour le coup, si je suis trop focus objectif, alors pour le coup, ça, c'est un truc qu'on fait aussi avec les chevaux. Nous, les humains, on aime bien être focus quelque chose. Parce que les chevaux, ils sont sur une vision tellement large que du coup, ça nous permet… Enfin, moi, je les aime toujours à considérer qu'ils pensent ça, ils voient ce chemin-là, mais il y en a peut-être d'autres. Et que du coup, quand j'ai un projet, d'analyser tous les tenants et les aboutissants qui se présentent, saisir les opportunités, ne pas être focus, ne pas vouloir sortir pour sortir, par exemple. Ça, c'est vraiment l'intelligence du cheval qui regarde à 360 degrés. Ça. Et la question de la sécurité. Parce qu'au final, si j'adresse l'autre, c'est parce que je me sens en insécurité, je mets l'autre en insécurité. Il y a souvent ce côté-là. Donc, en même temps, de tout ce que vous avez dit, et je pense que Sylvain peut peut-être acquiescer à ça, j'ai l'impression que même dans une médiation équine qui n'est pas en milieu carcémage… C'est la même chose qui se passe. C'est la même chose. C'est l'être humain qui est sur son chemin de développement et d'épanouissement. Il se passe exactement la même chose. Sauf qu'on peut avoir en détention des gens qui sont beaucoup plus… avec des histoires de vie très, très carencées. Beaucoup plus certainement que dans le milieu… je vais dire le milieu de tout-venant, si je puis dire. On a des histoires de vie très, très, très carencées. Les gens peuvent être très abîmés, mais pas forcément par la prison. Ils sont déjà abîmés quand ils arrivent. Est-ce que j'ai eu des réactions violentes de la part des chevaux ? Il y a eu de certains détenus ? Non, parce que comme elles ont l'espace pour partir… Non, jamais. Ou alors, je ne sais pas ce qu'on appelle réaction violente, des réactions de mécontentement, oui. Mais justement, c'est aux gens de s'agir. Après, c'est leur dire, ben voilà, là, il s'est passé ça. D'après vous, qu'est-ce qui a fait qu'eux ? Et comment ça aurait été possible autrement ? Je n'ai pas eu de jument. J'ai eu des velléités de beauté, mais ça n'a jamais été… parce que là, je suis intervenue, mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Parce que pour le coup, on est aussi là pour assurer la sécurité des personnes quand même. Donc, quand on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer, on intervient quand même. Oui, c'est sûr, la sécurité, ça reste quand même un élément primordial, surtout quand on est dans un milieu clos avec des chevaux. Moi, je me souviens, j'avais vu des chevaux dans des cours. Bon, là, c'est sûr qu'on fait attention à la sécurité. Oui, pour le coup, là, c'est un objectif, là, c'est incontournable. Tu as vu tes juments évoluer au fur et à mesure qu'elles faisaient ce travail ? Oui, mais de façon générale, parce que moi, c'est des chevaux d'endurance que j'ai. Et quand j'ai commencé à travailler avec elles, je me doutais bien qu'elles allaient être extraordinaires. Mais la plupart sont chez moi, en plus, ou je les ai eues petites. Mais il y a une vraie appétence. Pour certaines, il y a une vraie appétence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne vont pas aller travailler les mêmes choses. Alors, je laisse ça chez moi. Et je sais que s'il y en a une qui vient, chez moi, je parle. S'il y en a une qui vient, je sais que c'est sur cet axe-là qu'il va se passer des choses. Oui. Et puis sinon, en détention, oui, elles vont… Alors, j'essaye autant que faire ce peu. Pour ça, j'ai la chance de pouvoir travailler beaucoup de chevaux. J'en ai cinq ou six avec lesquels je peux travailler quand même. Donc, le matin, quand j'y vais, je n'ai aucune idée de savoir avec qui je vais aller ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, quand j'arrive dans le champ, c'est la première qui vient. Je me dis, ok, avec elle aujourd'hui. Après, il m'arrive quand même de temps en temps que tout le monde s'éparpille. Bah, voilà. Donc, je me connecte à une et puis je dis, allez. Ok, ce n'est peut-être pas très drôle de rentrer dans le vent, mais là, on va y aller. On va être toutes les trois. Et puis, de toute façon, je ne fais pas tout à fait bon. Et puis, je finis toujours par y aller. Je ne fais pas… Mais voilà. Après, ce n'est pas des chevaux à qui je… Enfin, je les monte de temps en temps. De temps en temps, on fait une petite course. Mais voilà, elles sont en troupeau tout le temps. Jamais en boxe. Enfin, sauf… C'est important qu'ils aient une vie où ils peuvent se dépenser pour pouvoir être disponibles. Oui, c'est ça. Mais par exemple, si je vais dans un établissement un jour et que le lendemain, je dois aller, je ne vais pas prendre les juments, les deux juments qui sont nus avec moi la veille. Par contre, ça, j'essaye. J'évite. Mais encore une fois, parce que moi, j'ai cette chance-là. Ce n'est pas… Oui, ça va être en mesure de pouvoir se permettre ça. C'est quand même un petit peu un prérequis, je pense. Parce que à partir du moment où on exerce trop de pression sur les chevaux, c'est un peu une situation où ça devient de moins en moins agréable pour les chevaux. Oui, et puis ils ne voudront plus y aller. Ils ne voudraient plus. Ils ne voudront plus y aller. Et puis bon, la socialisation, je trouve que c'est essentiel. Le troupeau, voilà. C'est sûr que c'est… Mais ils se ressourcent, ils se ressourcent. Alors, des fois, on m'a demandé, est-ce qu'entre eux, ils se parlent et ils se disent, ah ben tiens, j'ai été là-bas. Ça, je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Il y a la même question. Pardon ? Je me pose les mêmes questions aussi. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Est-ce qu'ils se disent les trucs ? C'est un peu d'anthropomorphisme. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur tête. En tout cas, du coup, si elles communiquent comme ça et qu'elles continuent à venir, ça fait maintenant quand même quelques années, eh ben, c'est que ça ne doit pas être si mal que ça. Oui, justement, est-ce qu'on peut même dire que peut-être ça fait partie de leurs activités dans un certain sens ? Alors, par contre, quand on est sur le centre équestre, quand on va en permission de sortie, on est au centre équestre, je trouve que les poneys, quand ils sont dans la médiation, eh ben, ils ont l'air… Comment dire ? Ça leur… Oui, ils aiment ça. Ils apprécient ces temps-là. C'est l'essence de la relation qu'ils ont d'habitude. Oui, 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 c'est ça. Et en fait, pour répondre à Josiane, je pense que certaines, elles aiment vraiment. Parce que quand les gens arrivent ou quoi, elles sont au taquet. Oui, moi, j'en ai plusieurs aussi et moi, c'est plus… Enfin, ils interviennent avec du public, mais donc de l'insertion professionnelle, mais aussi avec le handicap. Ceux qui travaillent avec le handicap, c'est un peu toujours les mêmes quand même, moi. Mais ils aiment ça. Autant le poney, lui, ça a été tout de suite que ça s'est vu, tout l'amour qu'il donnait. Et le cheval qui l'accompagne, lui, c'est plus avec le temps qu'il est devenu plus poney, on va dire. On a vu que… Et même, moi, j'ai pu être surprise parce que j'en ai une qui est particulièrement grégaire et je me souviens d'un jour en détention, il y a quelqu'un qui est arrivé qui n'était vraiment pas bien, puis en plus qui était sur une organisation de personnalité particulière. Et il s'est mis vraiment avec elle dans un coin. Et alors que l'autre jument est parti loin à l'opposé, elle est vraiment restée avec lui. Et là, je me suis dit… Ah ! Et en plus de ça, j'étais avec quelqu'un qui connaissait bien ma jument, et qui m'a dit « Ben dis donc, tiens, je ne pensais pas qu'elle accepterait de rester juste… » Et elle est restée fort longtemps. Au moins un quart d'heure. Et là, on a eu vraiment la sensation qu'elle lui faisait un soin. Oui. Vraiment. J'ai le même cas. En fait, j'ai une jument. Parce qu'elle soufflait… J'ai une jument, je disais « Ben non, elle ne l'utilisera pas, elle n'aime pas l'homme. » J'avais des a priori, en fait, sur elle. Et en fait, c'est une super guérisseuse. Et il faut aussi, pour moi, il a fallu que je laisse tomber mes a priori, parce que les chevaux, je les avais bien avant de travailler avec eux dans ce domaine-là. Et il a fallu lâcher pour qu'eux, ils s'expriment. Oui. Alors moi, je n'avais pas d'appris. Enfin, je ne pensais pas. Enfin, je sais qu'elle était grégaire. Elle est toujours grégaire. Mais là, en l'occurrence, ce jour-là, ça a été… Mais sans doute qu'elle le reproduira d'autres fois. Oui, oui. En plus, là, elle a eu un petit entre-temps, donc elle est beaucoup moins grégaire depuis qu'elle a eu son petit. Celle-là aussi un peu posée, quoi. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis « Ben, il se sent un vesti d'une mission. » Et ben, elles y vont, quoi. Elles y vont. Et par contre, là, moi, je découvre mon étalon. Là, ça fait quelques séances que je fais avec lui. Il est extraordinaire. Et que ce soit avec des enfants ou avec des adultes. Et alors, lui, il aime ça. Parce que tout de suite, il est là. Pourquoi vous dites que vous le découvrez ? Ça apparaît ça. De quoi ? Que je découvre mon étalon ? Oui. Parce que peut-être, comme Josiane dit, on se dit « Un étalon, tout ça, c'est peut-être… » Voilà, en termes de sécurité et tout. Puis en final, rien du tout. Enfin, rien du tout. C'est des personnalités, quoi. Pour aller dans votre sens, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, Joël ! Oui, c'est Joël. Bonjour, Joël. Évidemment, tu penses que quand j'ai dit qu'un film qui intervenait, j'avais qu'une envie, c'est d'écouter. Tellement, je me sens l'affinité. Et à travers ce que vous dites, dans notre troupeau, nous, on a deux chevaux. Et ce qui est absolument hallucinant, c'est que lorsque je fais de l'équipe coaching et que j'emmène une personne, ils viennent tous les deux, alors qu'ils chicanent d'habitude, et là, ils viennent tous les deux vers la personne. Et j'ai vraiment le sentiment qu'ils font un soin parce qu'ils la scannent chacun. Ils prennent chacun un côté, ils la scannent. Et puis après, ils s'en vont. Sauf qu'il doit se passer d'autres choses. Et c'est vraiment cette sensation. Ils soufflent sur le côté. Ils ont chacun à leur côté, quoi. Je n'avais jamais vu ça, avant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si je dois faire mon rôle de régulateur ou quoi. Moi, personnellement, j'ai toute la nuit. C'est absolument passionnant. C'est absolument passionnant. Je me dis en même temps que ce sont des activités qui sont basées sur l'expérience. Le point vraiment positif, c'est que ça se généralise, on dirait. Autant dans le domaine de la santé, donc de ce domaine du pénitentiaire, c'est quoi ? C'est social. Je ne sais pas comment on peut définir ça. Ou de l'administration pénitentiaire, en tout cas. J'avais fait une formation en psychologie avec une... Enfin, j'ai eu une personne en stage qui était officier de police, officier de police judiciaire. C'était un stage éponaquest. Elle était tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a une ouverture, vraiment, qui est en train de se faire. Et je te remercie, Catherine, de participer par ton témoignage et par ta présence. Merci à toi d'avoir organisé ça, parce que, dis-moi, ça crée au challenge. Voilà, non, mais c'est un vrai plaisir de réunir toutes ces personnes qui sont des professionnels avec des vrais témoignages de la vie réelle, comme on le dit. Et pas trop de théorie, mais vraiment sur des choses réelles. Voilà, donc... Alors, merci d'avoir donné de ton temps ce soir. On ne veut pas te retenir quand même trop, trop, trop tard. Et voilà, donc je vous propose de continuer les échanges demain. Demain, c'est mercredi 15 décembre, qui est une journée un peu plus... un peu plus faite pour l'approche EponaQuest, donc avec plusieurs instructeurs EponaQuest, Carole Thomas, Eva Reifler, et bien sûr Linda Kohanov, qui va parler à 8h du soir. C'est intéressant. Elle parle aussi de la théorie polyvagale, donc de cette activation du système sympathique. Et je pense que ce serait sûrement intéressant, d'ailleurs, de travailler avec des détenus sur cette activation. Et voilà, donc... Ce sera enregistré, là, parce que là, moi, je suis deux jours... Oui, en fait, l'interview de Linda est déjà enregistrée. Oui, d'accord. Et elle va être diffusée demain, mercredi 15 décembre, à 20h. Oui, mais on pourra la revoir. Oui, oui, tout à fait. Toutes les interviews sont disponibles sur la chaîne YouTube pendant au moins deux semaines. D'accord, ok. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, c'est arrobase chevalenconscience, et vous avez accès à toutes les vidéos, donc y compris ce bel échange avec les questions-réponses. Et Catherine, écoute, au plaisir de se revoir, de prochaines interventions. Oui, de toute façon. Et puis Pat, lancez-vous. Merci. À un moment donné... Il faut se lancer. Un moment donné, il va falloir. Il faut engager. Il faut se lancer, il faut s'engager, absolument. C'est très inspirant d'avoir entendu ce que vous faites. Voilà. Merci à vous pour votre présence et vos questions. Josiane, comme on est presque tous les jours, peut-être. Eh bien, écoute, oui, ça me fait vraiment plaisir. Tu habites... Je vais montrer, je vais te voir. D'accord. Joël, coucou. À bientôt. À bientôt. À bientôt.